Le surnaturel fascine l'humain depuis la nuit des temps. Chaque être vivant vit avec une peur viscérale inconsciemment. Cela fait 4 ans que nous parcourons la France à la recherche d'explications sans même trouver la cause réelle de certains phénomènes obtenus. Nous ne sommes pas des professionnels ni même des scientifiques. Chaque phénomène obtenu n'est que le récit de nos folles aventures dans des lieux chargés d'histoire et surtout d'abandon. Comment obtenir des réponses à toutes les questions que l'on se pose ? C'est avec notre expérience acquise et avec notre volonté inarrêtable que nous essayons, Sylvie et moi, d'obtenir un jour peut-être une anomalie sonore ou visuelle qui donnera, on l'espère, du fil à retordre aux vrais scientifiques qui eux-mêmes ne trouvent pas d'explications à ces phénomènes. Vous regardez Julien Investigation Paranormale. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui, on revient un petit peu aux sources pour tenter une expérience avec un nouvel outil, deux nouvels outils. On a la géobox et une nouvelle caméra thermique. On va tester ça tout de suite. On ne sait pas ce qui va se passer, on verra bien. Donc voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Donc on vous a amené un appareil. Tu vas pouvoir capter vos voix quand on va vous poser des questions. Grâce à cet appareil, on va pouvoir discuter ensemble. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Approchez-vous de l'appareil, il est mieux. Essayez de parler avec nous. Nous, on se présente. Julien et Sylvie. Et vous, vous pouvez nous donner le prénom. Sinon, vous pouvez aussi passer devant un appareilien thermique. Comme ceci. On pourra éventuellement vous voir. Je ne sais pas. C'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un lorsque vous êtes là avec nous ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot qui a un rapport avec le lien où nous sommes ? Merci. 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 Allez, donc, étant donné qu'il ne s'est rien passé dans l'usine où nous sommes allés avec Sylvie, je préfère faire une séance de géobox chez moi, étant donné que chez moi, ça marche plutôt pas mal. Donc on va voir ce soir si on a des résultats. Donc ça va être vraiment au pifomètre, on verra bien si ça fonctionne. Donc on va jouer entre la FESCAN et le plan principal, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Donc bonsoir. Donc ce soir, j'utilise cet objet. Ou que vous le connaissez, étant donné que je l'ai déjà utilisé pas mal de fois ici. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse avoir un contact ensemble via cet appareil. ... ... ... ... Donc, n'hésitez pas. Voilà, manifestez-vous à travers l'appareil, à laisser des voix. Donc moi, je m'appelle Julien, vous me connaissez, et vous, quel est votre prénom ? C'est parti. N'hésitez pas à laisser une voix précise, claire, qu'on puisse l'entendre. En tout cas, avec la Geobox, il faut être patient. Ok, une petite voix. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Bonsoir. 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 ... ... N'hésitez pas ! ... Essayez de parler beaucoup plus fort, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai vraiment du mal à vous entendre. ... 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 Ce n'est jamais évident de comprendre tout de suite sur le moment ce qu'il s'est dit. Il va falloir que j'analyse, bien entendu vous avez la réponse en direct avec le mot que j'aurais interprété. Mais moi, sur le coup, là, ce n'est pas évident. ... 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